Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs méthodes pour pouvoir mettre en forme des grands nombres en kilos. Dans notre cas, ce sera kilos-euros, millions d'euros ou milliards d'euros. Alors, trois possibilités qui vont se présenter à nous. Soit un format personnalisé, soit en utilisant le VBA dans une macro, soit Power Pivot. On va commencer dans un premier temps avec le format personnalisé. Petite précision, actuellement, ça fait un petit moment déjà, chez Microsoft, on peut rencontrer un problème pour utiliser le format personnalisé pour mettre en kilos. Effectivement, j'ai remarqué que les ordinateurs Windows 11 avec une certaine version d'Excel n'arrivent pas à mettre, comme c'était avant, en kilos-euros. Et je vais vous expliquer d'où vient le bug et comment éventuellement le contourner. Alors, première chose, je vais commencer par vous montrer tout simplement la version d'Excel que j'ai. Pour cela, ici, je suis dans l'onglet accueil. Donc, je vais cliquer sur « Fichier ». Dans « Fichier », je vais chercher « Comptes ». Et dans « Comptes », vous voyez que j'ai un Microsoft 365 application for business et une version 23.08. 23 pour l'année, 2023, 08 pour le mois. Voilà pour ce qui concerne Excel. Maintenant, je vais vous montrer au niveau de Windows. Je fais « Windows R ». Voilà. J'ai donc ici la petite fenêtre exécutée. Et je vais taper tout simplement « Win » pour Windows vers pour la version. Donc, je lui demande la version de Windows. Il ouvre une petite fenêtre. Et du coup, ça me permet de voir que je suis bien sur Windows 11 avec la version 22H2. Et ici, on voit la build du système. Je fais « OK ». Et maintenant, on va voir si je peux réaliser classiquement une mise en forme personnalisée pour réaliser des kilos euros. Donc, ici, vous voyez, j'ai une colonne où je souhaite mettre ces nombres en kilos euros. Donc, je vais les sélectionner. Ici, vous voyez que dans l'ondelet accueil, j'ai « Standard ». Alors, j'ai plusieurs possibilités. On va commencer par une. Tout simplement, c'est en cliquant. Et vous voyez que je vais chercher ici « Autre format numérique ». Je clique sur « Autre format numérique ». Voilà. J'ai une petite fenêtre qui apparaît avec un format. Je dis que je veux faire un format personnalisé. Je vais prendre par exemple ici avec le, on va dire, le séparateur, avec la virgule. Et je veux des kilos euros. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est tout simplement, je mets un espace. Je viens mettre des guillemets. Et je mets « K » euros. Et je ferme les guillemets. Et vous voyez qu'il ne se passe pas du tout une mise en forme personnalisée où il va transformer le nombre, le grand nombre, en kilo-euros. Mais il le laisse tout simplement tel quel et me rajoute à la fin kilo-euros. Et ça ne fonctionne pas. Alors, pour y arriver, pour y arriver, donc on va effacer. Je vais prendre ici avec un séparateur de milliers. Et je vais copier ici le séparateur de milliers. Voilà. Je fais un « Ctrl-C ». Je reprends mon format avec la virgule. Je mets cet espace que je viens de copier en faisant un « Ctrl-V ». Et maintenant, je vais mettre « guillemets espace » Oh non, je n'ai pas besoin. « Kilo » euros. Voilà. Et je fais « OK ». Et vous voyez qu'automatiquement, cette fois-ci, il m'a transformé mes nombres en kilos-euros. Alors, vous allez me dire, l'espace que j'ai copié, c'est peut-être un espace insécurable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais mettre en « F » un espace. Tout simple. Voilà. Vous voyez, je mets un espace. À côté, je mets le fameux espace que je viens de copier. « Ctrl-V ». Et je fais « Entrée ». Je vais juste enlever ici la couleur. Je n'ai pas besoin de remplissage. En dessous, je vais utiliser une fonction. Alors, je vais aller dans l'onglet « Formule ». Dans « Texte », et vous voyez que j'ai pas mal de fonctions. Alors, dans les fonctions, il y a des fonctions qui vont me permettre, ici, comme « Code », « Renvoie le numéro de code du premier caractère du texte dans le jeu de caractère utilisé par votre ordinateur ». Donc, si je fais ça et que je vais sélectionner ici, vous voyez, l'espace, il me dit, c'est 32. Donc, c'est effectivement un espace. Si je me mets à côté, je peux essayer de faire la même chose sur cet espace que j'ai copié. Donc, je peux utiliser le texte. Je fais « Code ». Le code de ce que j'ai copié, il me sort 63. Ah ! Alors, on pourrait se dire, effectivement, c'est peut-être le code de l'espace que j'ai copié. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Et on verra à quoi ça correspond le 63. Alors, je vais encore faire un autre espace, qui est tout simplement l'espace « Insécable ». Donc, je vais me mettre dans ma cellule et je vais faire un « Alt » 255. Voilà. Je fais « Entrée ». Je fais pareil que tout à l'heure. Je vais chercher le texte. Je fais « Code ». Le code de l'espace, et il me dit 160. Ce qui n'est pas gênant. Alors, ces codes correspondent à quoi ? Eh bien, pour savoir, je vais aller dans « Insertion ». « Insérer un symbole ». Et ici, vous voyez que j'ai, donc, c'est un code hexadécimal. Je ne suis pas en hexa. Je vais passer en « Décimal ». Et je vais avoir ici différents caractères. Et vous voyez que je vois le code de caractère. Vous voyez qu'ici, je suis sur le premier. Il n'y a rien. C'est un espace. C'est 32. C'est le fameux espace classique. Si je clique sur le point d'interrogation, vous voyez qu'il me met 63. Donc, le deuxième espace, un peu bizarre, mais ça devrait être un espace. Et c'est ici un point d'interrogation. Et ensuite, l'espace insécable. Alors, il y a deux codes pour l'espace insécable. Il y a « Alt 255 » ou « Alt 0 160 ». Et il me l'a bien mis. Mais n'empêche que j'ai ici mon espace qui, lui, n'est pas du tout correct. Alors, pour bien voir, on va même faire le chemin inverse. À partir du code ici que j'ai, du caractère, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Et on va bien voir que le 63, il va me faire un point d'interrogation. Donc, je me mets en dessous. Et je vais utiliser, donc toujours dans l'onglet formule, texte. Et ici, il y a « Car ». Et vous voyez, renvoie le caractère spécifié par le code numérique du jeu de caractère de votre ordinateur. Donc, je fais « Car ». Et ici, je vais mettre « Car 32 ». Et vous voyez qu'il ne me met rien. C'est vide. C'est bien un espace. À côté, je clique sur « Text », « Car ». Et vous voyez que 63, il me met un point d'interrogation. Alors, bien sûr, je pourrais prendre et glisser sur le côté sans problème. Mais j'ai envie de vous montrer qu'effectivement, il y a quelques petits problèmes avec les codes. Et le 160, vous voyez, il me met bien un espace. Donc, on pourrait se dire « Ce caractère, il est un peu bizarre ». Alors, oui, il est un peu bizarre. Et donc, ici, rappelez-vous, c'était le code ASCII qu'on a utilisé. Or, il existe, pour coder les caractères, un autre code qui s'appelle « Unicode ». Et je vais utiliser « Unicode » cette fois-ci. Alors, je vais effacer tout ce qui était en ASCII. Et je vais utiliser les fonctions « Unicode ». Alors, toujours pareil, dans « Formule », « Text », je vais aller chercher, ici, vous voyez, « Unicode ». « Unicode » renvoie le nombre, point de code, correspondant au premier caractère du texte. Donc, je vais chercher le « Unicode » de mon espace. Vous voyez, il trouve 32. Impeccable. Et maintenant, voyons voir ce fameux espace un peu bizarre. Donc, « Text », « Unicode ». Et je prends cet espace. Et là, vous voyez, il me sort 82.39. 82.39. Enfin, bon, le dernier, juste comme ça, juste pour voir si je fais « Unicode ». Donc, l'espace insécable, il me sort bien 160. Donc, cet espace, que tout à l'heure, j'avais 63, il me sort 82.39. On va aussi vérifier, juste un tout petit peu, quand même, avec la fonction inverse, comme tout à l'heure. Au lieu de faire « Unicode », on peut faire « Unicar ». Et cette fois-ci, avec le caractère, on voit que le 32 me met bien un espace. Si je prends « Unicar » et que je prends le 82.39, il me met aussi un espace. Donc, ça fonctionne bien dans les deux sens. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Je sais que mon 82.39 est bien un code d'espace dans la version « Unicode ». Alors, je vais quand même vous expliquer ce que c'est ce 82.39. Donc, je vais le mettre un peu en rouge, comme ça, on va le voir. Alors, ce 82.39, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'un espace fine, insécable, comme vous pouvez le voir. Alors, je vous laisserai regarder sur Wikipédia. Et vous voyez qu'ici, la représentation informatique, donc ici, en hexadécimal, 202F, et on voit ici, vous voyez, en HTML, par exemple, elle peut aussi être représentée par l'entité décimale 82.39. On retrouve notre fameux 82.39, qui s'agit bel et bien, ici, d'un espace, un espace fine, insécable, 82.39. Et vous voyez qu'ici, je suis allé sur un site, où si je lui dis le code 82.39, vous voyez, symbole, Narrow No Break Space, le code hexa, le code décimal. OK. Donc, si je prends cet espace, ce fameux espace insécable, fin, on va dire en français, fine, eh bien, je vais pouvoir, donc, du coup, y arriver. Et maintenant, si je prends en millions d'euros, par exemple, alors, au lieu de passer, comme j'ai fait tout à l'heure, par standard, autre format numérique, je peux aussi me rendre ici, vous voyez, il y a une sorte de petit carré avec une flèche dedans. Quand je clique dessus, j'arrive directement dans la fenêtre format de cellule, et je peux faire personnaliser. Et je peux prendre, par exemple, ce format, ici, en rajoutant, peut-être, et je vais utiliser, maintenant, deux espaces. Donc là, j'ai mis, et je répète, deux espaces, et je peux mettre en, ici, millions d'euros. Alors, il me manque un petit espace, pour ne pas coller le million, pas de souci. Et je fais OK. Donc, vous voyez, kilo-euros, donc je répète, kilo-euros, par exemple, ici, alors, je vais vous mettre le format en dessous, comme ça, vous verrez mieux. Je vais vous remontrer le format que j'ai utilisé. Je vais le copier. Et je vous le mets en dessous. Avec un espace, on voit ici. Je reprends le format personnalisé, ici. Je le copie. Et je vous le mets ici. Et je vais mettre, ici, par exemple, format utilisé. On va mettre, comme ça, ça sera, Voilà, le format utilisé. Et on va mettre, en vert, en gras, avec des bras. On fait le milliard. Je sélectionne. Alors, au lieu de passer par, la petite fenêtre, le petit carré, je peux aussi cliquer droit. Format utilisé, que je trouve ici, dans le menu contextuel. Je déplace la fenêtre. Je me mets en format personnalisé. Je vais prendre, par exemple, avec le séparateur de milliers. Je me mets, je fais, un, ça met en kilos. Vous voyez. Je fais deux. Et maintenant, je peux prendre trois. Et mettre, ici, milliards d'euros. Et on va quand même mettre, des décimales, parce que sinon, on ne va pas voir grand-chose. virgule, 0,0. Je fais OK. Je vais quand même copier aussi, c'est vrai, mon format. Et je fais OK. Et je vous mets, le format, ici. Voilà, les trois formats, avec, alors je vais effacer les codes, qui ne servent à rien. avec, ici, unicode pour l'espace. Du coup, vous voyez ici, l'unicode que j'ai utilisé pour l'espace. Et vous voyez, les formats utilisés pour chaque colonne, avec, ici, je vais mettre, un espace. deux espaces. Trois espaces. En utilisant, le code, ici. Voilà pour la première partie. Donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas de soucis, l'espace classique, avec la barre, bien sûr, espace, fonctionne bien. Pour ceux comme moi, qui ont un problème, eh bien, vous devez utiliser, l'unicode 8239, ou copier, l'espace des séparateurs de milliers afin d'y arriver. On passe à la deuxième partie.